... Eric Casimir en piste. Un exercice qui l'affectionne. Il est l'un des tout meilleurs du monde. Même si Eric Poujad est champion d'Europe, Eric Casimir réussit toujours un mouvement exceptionnel. La lutte est terrible sur cet agrès car les gymnastes sont très très forts. On a une toute petite faute. Mais il est né sur le cheval d'Arson et il se récupère très aisément. Comme son frère, hein ? C'est curieux. Il multiplie le nombre de cercles sur un arson. Il enchaîne avec un transport vers l'arrière. Il recommence. Le corps bien aligné. Vrai métronome. Les épaules bien au-dessus des appuis. Il accroche un petit peu. Le passage en ciseaux obligatoire qui coupe un petit peu le rythme du mouvement et qui est toujours un moment difficile pour les gymnastes car après, il faut se relancer. Oh, c'est pas mal. Et la sortie. Ah ! Eh bien, bravo Eric car il a fallu se relancer après un début de mouvement un tout petit peu délicat. Et ça, c'est pas simple. Cela montre toutes les qualités athlétiques. Alors, la grande spécialité, c'est les changements de face au cheval d'Arson d'Eric Casimir. On peut dire que, bon, tous les athlètes exécutent ce genre de difficultés. Mais Eric Casimir a la particularité de le faire avec une élégance et une limpidité dans le mouvement assez rare. Eh oui, très très longiligne, il a une morphologie parfaitement adaptée à cet agrès. Voilà, on le voit bien du dessus. Là, on voit l'alignement. Et j'entendu, serré. Et là, il a sorti. Un tout petit peu. Merci.